Qu'il est loin ce Real qui jouait si bien en début de saison, qui était si performant, si collectif, qui mettait de l'intensité dans ses rencontres. C'est tout l'inverse en 2022, ça s'est confirmé encore une fois ce soir. Un Real très moyen, un Real très inquiétant, mais bon, la victoire est là. Tu gagnes donc 1-0, but de Benzema sur une passe de Vinicius. Surtout, tu mets Séville à 9 points et pour la course à la Liga, ça c'est super intéressant. Séville qui va recevoir demain le bêtise pour le derby de Séville. Donc il faudra espérer un faux pas des Sévillans. Aujourd'hui, on va donc revenir sur ce débrief. Les points forts et les points faibles, il y en a beaucoup. Et en fin de vidéo, je vous proposerai mes tops et mes flops. La vidéo, les amis, est en partenariat avec OneFootball pour suivre toute l'actualité du ballon rond, mais surtout du Real Madrid. Les vidéos d'entraînement, les articles personnalisés en vue du match contre le PSG. Vous avez juste à télécharger l'application avec le lien en description. C'est 100% gratuit. Alors, on va commencer rapidement par la composition. Il y avait donc deux absents majeurs à là-bas et ça s'est ressenti notamment derrière. Et Garrett Bell qui lui est plus un joker de luxe. Mis à part ça, et là je suis en colère, Carlo Ancelotti ne fait pas tourner. Il veut mourir avec ses idées et il a gardé ce milieu de terrain, Cross, Modric, Casemiro. Et pourquoi je suis en colère et pourquoi la communauté madrilène est en colère, c'est qu'on sait déjà que Mendy et Casemiro ne joueront pas contre le PSG. C'est le match le plus important de la saison. Tu dois faire jouer Valverde. Tu sais que ça va être Valverde qui va jouer contre le PSG. Ce dernier doit gagner en intensité. Ce dernier doit prendre ses repères, ses automatismes avec Cross, avec Modric. Et ce dernier remplaçant, personne n'a compris une nouvelle fois la décision de Carlo Ancelotti. La production était inexistante. C'est-à-dire qu'à la récupération de ballon, il n'y avait pas de pressing. Ou alors le pressing était fait par un ou deux joueurs. Il n'y avait pas de cohésion sur le terrain. Alors effectivement, le terrain c'était un champ de patates. Le jeu au sol était difficile à mettre en place. Mais ça n'explique pas la prestation du Real Madrid d'aujourd'hui. Qui selon moi a été catastrophique à tous les niveaux. La défense n'était pas au niveau. Elle a perdu énormément de duels. Notamment sur les centres du Rayo Vallecano. Notamment côté gauche avec le petit Fran Garcia. Qui est un latéral prêté par le Real Madrid. Enfin du moins qui a appartenu au Real Madrid. Il a une clause de retour. Et il pourrait revenir au Real dès l'année prochaine. Donc cette défense centrale a perdu beaucoup de duels aériens. Et dans la relance, ça a été catastrophique. Le milieu de terrain, et c'est pour moi le secteur qui a été ce soir le plus nul. Beaucoup de ballons perdus. Casemiro il en a perdu 6 en premier mi-temps. Il aurait dû prendre un carton rouge. Cross Casemiro totalement absent. Ce milieu de terrain est fatigué. Cette équipe est cramée. Et je ne comprends pas que Carlo Ancelotti ne fasse pas rentrer des remplaçants. Alors oui, les remplaçants que sont Hazard, Valverde, Kamavinga, Sebaïos, Jovic ne sont pas des titulaires à part entière. Oui, ils ne vont pas apporter autant que les titulaires qu'il y a eu ce soir. Certes. Mais sur un match contre le Rayo Vallecano, je suis désolé. Si tu changes un joueur par ligne, ça ne va pas détruire ton équipe. Et ça va amener plus de rythme. On l'a vu, encore une fois, la rentrée de Valverde a fait un bien fou à cette équipe. Il amène du tonus, il amène de l'intensité, il amène de la verticalité. Je ne comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti s'entête avec son 11. Il fait les mêmes erreurs qu'en 2015. Il joue avec un groupe très restreint. Ce groupe fonctionne bien pendant une demi-saison. Et puis arrivé à janvier, le groupe commence à fatiguer. Le groupe s'effondre puisque les remplaçants ne sont pas concernés. Et puis cette attaque, mine de rien, cette attaque aujourd'hui, il n'y a pas eu de combinaison. Alors certes, sur le but, il y a eu la petite combinaison. Merci à Vinicius et Benzema. Mais sur l'ensemble du match, Vinicius a été totalement absent. Benzema très en retrait. Je me demande si Benzema n'est pas encore blessé. Je l'ai trouvé assez statique. Beaucoup de marches, pas beaucoup de courses à haute intensité. Je n'ai pas les infos. Alors je ne vais pas mouiller là-dessus. Mais je me demande quand même si Benzema n'a pas encore une petite gêne. Et j'en étais même à penser à un moment qu'il fallait juste attendre, encore une fois, un exploit d'Asencio. Asencio, parce qu'on va passer maintenant un peu au top et au flop, qui selon moi a été, encore une fois, la révélation de ce soir. Le top, le couloir droit de ce Real Madrid m'a surpris ce soir, m'a étonné. Puisque oui, Carvaral et Asencio ont bien combiné, notamment en première mi-temps. Et oui, pour la première fois de la saison, on peut le dire, le couloir droit du Real a surpassé celui de gauche, composé de Mendy et de Vinicius. On a trouvé des joueurs qui allaient vers l'avant, notamment Asencio. Je lui fais beaucoup de reproches à Asencio sur le fait qu'à chaque fois qu'il a la balle, il va jouer en retrait, il ne prend pas de risque. Ce soir, j'ai trouvé un Asencio provocateur, en confiance, comme quoi ces joueurs-là ont besoin de marquer. Et ça les transforme les buts. Parce que le Asencio ce soir a tenté, alors pas beaucoup de frappes de loin, il a été peut-être à un moment assez maladroit, notamment au début de match, mais ce sont des occasions qu'il n'aurait pas tenté auparavant. Donc je suis content de la prestation de l'Espagnol ce soir. Petite parenthèse, et je pense que ce n'est pas un hasard, il est actuellement question au Real Madrid de savoir si Asencio sera vendu cet été ou s'il sera prolongé pour une durée de 4 ans. Vous comprenez donc pourquoi Asencio se bat autant, ce dernier voulant rester évidemment du côté de la Casablanca. Et ce qui m'inquiète avec ce Real, c'est que tout ce qui fonctionnait pendant 6 mois ne fonctionne plus aujourd'hui. Je mets à part évidemment Courtois qui a encore été ce soir exceptionnel dans la régularité et la répétition des grosses performances. La défense était quelque chose qui fonctionnait bien, solide dans le jeu aérien, solide dans la relance. Ce soir, on s'est aperçu quoi et ça depuis quelques matchs, que ce Real en défense concède beaucoup d'occasion et perd énormément de duels. Ce milieu de terrain qui contrôlait les rencontres, qui aimait bien jouer dans un confort, dicter son tempo, c'est un milieu de terrain désormais qui court pour aller chercher le ballon, qui défend et qui n'arrive plus à garder la possession du ballon. Et enfin, selon moi, quelque chose qui fonctionne moins bien côté Real, c'est la connexion Vinicius-Benzema. Donc certains me diront, oui Thomas, mais c'est quand même eux qui sont à l'origine du but. Certes, il y a une occasion en 90 minutes, quand vous comparez avec les prestations de novembre ou de décembre, ça n'a strictement rien à voir. Alors je me suis engueulé avec un tweetos parce que j'ai dit que je restais quand même très en colère de la prestation de ce soir du Real. Il m'a dit, t'es un sale et gris. Moi, il n'y a pas de problème. Mais si les gars, vous êtes fan du Real et que vous appréciez ce genre de rencontre, parce que là, ce soir, le Real rencontre le Rayo Vallecano qui restait sur 4 défaites consécutives, qui restait sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs et cette équipe-là nous a fait peur. À quelques minutes près, on perdait 2 points. Donc moi, ça me va. Si vous aimez la médiocrité, si vous vous contentez de ce genre de match-là, OK, les gars, libre à vous. Moi, je supporte le Real, une équipe conquérante, une équipe qui imprime son jeu, une équipe qui imprime sa supériorité par le collectif, par les individualités. Et ce soir, je n'ai vu rien de tout ça. Donc peut-être que je suis aigri, je ne dis pas le contraire. Mais ce soir, je ne peux pas être satisfait de la prestation du Real. Je suis satisfait des 3 points. Je suis satisfait de l'opération comptable. Mais c'est tout. Voilà, je retiens les 3 points. Je retiens la combinaison entre Benzema et Vinicius. Et c'est terminé ! Pour rapidement faire un top et un flop, je vais mettre Courtois dans les tops. Parce qu'encore une fois, il est là. Et franchement, il devient impressionnant. Et quand je vois que ce dernier a quand même terminé 8e du ballon d'or, ça me fait marrer. Au niveau de la défense, il n'y a qu'un seul joueur que j'arrive à mettre dans les tops. C'est Carvara, le côté droit, qui monte en puissance. Ça fait quand même 2-3 matchs que je trouve qu'il va mieux. Donc ça, c'est de bon augure en vue du PSG. Les 3 autres, je les mets dans les flops. Certains me diront que Militao a fait une très belle prestation. Je suis désolé, Militao perd beaucoup de ballons ce soir. Au niveau du milieu de terrain, il n'y a aucun milieu de terrain qui m'a convaincu. A noter la bonne rentrée de Valverde. C'est à noter. Mais Casemiro doit prendre rouge. Kroos m'a l'air cramé. Modric a très peu crié ce soir. Je suis déçu du milieu de terrain. Et au niveau de l'attaque, je vais mettre Asensio dans les tops sur la première heure de jeu. Il a baissé en régime lors de la dernière demi-heure. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti l'a sorti. Est-ce que je dois mettre Benzema, Vinicius dans les tops pour une action ? Je suis désolé, non. Moi, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est trop peu. Je ne vais pas me contenter d'un but, d'une victoire contre une équipe qui est très malade pour dire que Benzema est un top. Ce soir, il a été totalement absent. Et c'est la même chose pour Vinicius. Donc au final, qu'est-ce que je retiens ? La bonne rentrée de Valverde, le très bon match de Courtois et la très bonne prestation du couleur droit du réel. Je suis peut-être trop sévère. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis !